Salut les amis, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Pacha le chat. Ce matin, les animaux ne sont pas contents du tout. « Qui a mangé ma pâté ? » demande le chien à Médor, très en colère. « Oh là là ! Qui a bu toute notre eau ? » Demande les écureuils qui ont très soif après avoir joué dans les arbres. « Hum, qui a dormi dans mon écureuil ? » Cet homme archibale, le grand cheval noir, en regardant de tous les côtés. « Qui m'a griffé le nez pendant que je dormais ? » Demande serpentin le serpent. « Qui m'a arraché une plume ? » proteste Blabla, le vieux perroquet, qui ne peut pas se retrouver un jour complètement déplumé. « Hum, eh bien moi ? » dit le lion. « On ne m'a rien fait. » « Mais je vais vous dire qui a fait tout ça. » « C'est Pacha le chat. » « Quoi ? Pacha ? » « Où est donc ce méchant chat ? » « Demande tous les animaux. » « Elle est là-bas, dans la forêt. » « Dis le lion. » « Allons le chercher. » « Et donnons-lui une bonne fessée. » « Propose l'âne Kadichon. » « Tous les animaux sont d'accord. » « Les animaux entrent dans la forêt, mais ils n'avancent pas vite à cause du serpent. » « Serpentin ? » « Louis dit Archibald. » « La route est toute droite, alors arrête de faire des zigzags. » « Avec mes zigzags. » « Louis répond le serpent. » « Je regarde à chaque instant, à gauche puis à droite. » « C'est moi qui vais trouver Pacha le chat. » « Ah, justement, la voici là-bas, sous ce grand arbre. » « En effet, ayant bien mangé, bien bu et bien embêté tous les animaux. » « Pacha dort tranquille sous un grand chat. » « Mais les animaux parlent si fort et font tellement de bruit que le chat ouvre un oeil et fait bouger ses grandes moustaches. » « Miaou ! Bon, j'ai compris. » « Se dit-il. » « Mais comment échapper à tous ces animaux qui veulent me battre ? » « Miaou ! » « Pacha le chat, qui est très intelligent, se lève et court vers les animaux. » « Dès qu'il arrive devant eux, il s'arrête, il se met debout sur ses deux pattes de devant et il commence à chanter et à danser. » « Il fait des cabrioles, il saute dans tous les sens et il fait des grimaces comme un clown. » « Pacha est si drôle que tous les animaux se mettent à rire comme des fous et à l'applaudir. » « Comme ce chat est comique, comme il est amusant ! » « Se disent le lion, le cheval, l'âne, le serpent et l'écureuil. » « Tous les animaux rient et s'amusent ensemble. » « Ils ont oublié pourquoi ils cherchaient Pacha le chat qui est bientôt devient leur meilleur ami. » « Surin de vertexes, on « Sous-titrage, pacha » « Sous-titrage André Pacheco « Thuzyistics, pacha »